Il y a beaucoup d'émissions de télé sur le sport et en particulier sur le VTT. Eh bien bonjour à tous. Bonjour Gilles. Oui bonjour. Nous parlons aujourd'hui de VTT. Oui oui. Et nous avons notre invité, un expert. Oui oui. C'est un invététéré du VTT. Oui oui. George Blackligurgle. Bonjour. Salut. Tout un engin que vous avez là. Ben c'est un modèle de descente en titanium avec amortisseur sur cadre. Voilà. Ça vous impressionne Gilles ? À mon époque un vélo il y avait une petite clochette et c'est tout hein. Bon c'est pour la descente mais on peut aussi faire des distances avec eux. Évidemment il s'agit de resserrer l'amortisseur si on veut faire par exemple une centaine de kilomètres par jour. Eh merde. Oui Gilles. À mon époque en vélo on allait chez sa tante qui habite au coin et c'est tout hein. Oui bon. Alors euh. Et tout l'équipement qu'on voit sur ce vélo est utile. Ah tout à fait. Quand on s'achète un VTT comme celui-là c'est pour performer et c'est pas pour se branler. Ouais ben c'est tout le contraire de mon époque. Bon Gilles. D'accord. Merci. Et quel est le coût d'un bon VTT ? Ben un VTT enfin des VTT il y en a. Un VTT euh. Un VTT euh. Il y a des VTT moins chers ? C'est des bons VTT ou ? Il y a des VTT. Des VTT qui sont. Non. Les VTT. Des VTT qu'il y a ? Il y a VTT. VTT. Les VTT qui sont plus chers ? VTT moins chers ? VTT ? VTT. 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 On peut s'en tirer en bas de 3000 francs quoi. Ouais mais ça c'est vraiment la base. C'est pas tout. Il y a le casque aussi. Ouais qui est quand même 400-500 francs. On a un modèle ici. Vous pouvez l'essayer. Ouais d'accord. Vous l'avez l'attache ici. Joli mais. Vous l'attachez comme ça. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir un casque qu'on peut porter sans avoir l'air de champignon ridicule ? Ça dépend toujours de votre tête. Il y a des gens qui peuvent avoir l'air d'un champignon tout court, vous savez. Ouais, merci. Je vois que vous avez un phare à l'avant de votre vélo. Le phare, c'est jamais vendu avec le vélo. C'est un ajout que... C'est un phare à joues. Pardon ? Phare à joues. Merci, Gilles. Ça va ? Ça va, merci. Et il y a un choix de selles, différentes selles. Ouais, ben il y a les selles dures, il y a les selles molles. Comme disait mon médecin. Bon, merci, Gilles. Merci beaucoup. Regardons les autres modèles que vous avez là. Ça, c'est... Triple montagne à l'union avec trois amortisseurs. On est loin de la bicyclette à Yves-Montant. Oui, et celui-là ? Ça, c'est une descente avec cadre suspendu. Eh merde, on est vraiment loin de la bicyclette à Yves-Montant. Et ça, c'est un course. Toujours VTT, mais adapté pour la route avec amortisseur de selles et amortisseurs avant. Putain, est-ce qu'on est loin de la bicyclette à Yves-Montant. Bon, est-ce que quelqu'un pourrait approcher la bicyclette de Yves-Montant pour lui fermer la gueule ? Merci. Et ça, c'est votre Cadillac, là ? Ouais, c'est le Cruspidus qui est utilisé par tous les champions. Tous les champions. Bonjour, pourrais-je parler à monsieur Babayaya ? Ouais, c'est moi. Utilisez-vous les vélos Cruspidus ? Absolument. Ah bon ? J'en ai 138. Bon, eh bien... Je les utilise tous en même temps. Merci. Eh bien, vous aviez raison. J'ai eu une sacrée chance.